Bonjour et bienvenue dans le onzième épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin par moi quoi, pas pas vite géré. Aujourd'hui je vais comparer le PIB de la France avec le patrimoine de la France. Autant le PIB j'en parle depuis un moment, autant le patrimoine je ne l'ai abordé qu'à la fin de l'épisode 7 avec le patrimoine public de la France. Comme d'habitude je vous mets le lien dans la description. Pour cet épisode je me suis invité chez Victor Ferry, un youtubeur qui analyse l'art et la manière du discours dans des vidéos très inspirantes. Après avoir fait une thèse sur la rhétorique à l'université libre de Bruxelles en 2014, Victor a fondé l'artisanat de la rhétorique. Une plateforme de formation sur laquelle bon nombre d'orateurs viennent puiser des conseils et des analyses sur les différentes méthodes pour passer d'une idée à la façon de la partager. Depuis 2016, il diffuse régulièrement des vidéos fascinantes d'analyse de plusieurs orateurs du paysage politique ou médiatique sur Youtube. Youtube est donc pour lui une vitrine pour inviter à aller plus loin dans l'art oratoire avec ses livres, ses formations sur sa plateforme ou ses conférences. Non seulement il est lui-même un excellent orateur, mais les vidéos qu'il partage permettent d'entendre autrement les mécanismes et les intentions profondes de toute personne à qui on peut tendre un micro. Tout cela n'a pas beaucoup de rapport avec le sujet du jour, mais ce rendez-vous tout au Youtube est l'occasion de parler des youtubeurs qui me parlent et dont j'ai envie de parler. Et puis, vous êtes en droit de vous demander où je veux en venir et pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc, c'est un sujet pas si éloigné de cette vidéo. Bon, je parle, je parle, mais il serait temps de commencer le sujet du jour. Alors, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de ça, le PIB qui totalisait en 2018 2300 milliards d'euros. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ça. C'est un peu plus grand. Le patrimoine qui totalisait en 2018, donc la même année, 15500 milliards d'euros, soit 6,7 fois le PIB. Mais la plupart des analystes, tels que l'INSEE, auprès de qui j'ai trouvé la plupart des informations dont je vous mets les liens en description, comme d'habitude, préfèrent le comparer au produit intérieur net, aussi appelé produit national net. Le patrimoine, c'est donc 8 fois le produit national net. Pour comprendre la différence entre le produit intérieur net et le produit intérieur brut, il faut ouvrir un livre qui s'appelle Le Capital, dont Karl Marx a publié la première partie en 1867. C'est un livre sur lequel il a planché pendant 20 ans et qu'il n'avait même pas fini d'écrire à sa mort en 1883. C'est son ami Friedrich Engels qui a rassemblé les brouillons pour finir la deuxième partie en 1885 et la troisième partie en 1894. Je reviendrai sur Karl Marx dans un épisode qui s'appellera « L'histoire des idéologies économiques » en quelques minutes. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que, même si la très grande majorité des économistes réfutent le bien fondé de cette étude économique parce qu'il y décrit l'enrichissement de la bourgeoisie au profit de la classe ouvrière, tous les économistes sont forcés de reconnaître la mesure d'un aspect de la productivité qu'il a inventée puisqu'ils l'utilisent dans leurs analyses avec la notion de « capital fix ». Bien sûr, Karl Marx n'a pas tout inventé car la valeur travail avait déjà été étudiée et définie par sa vitesse de circulation par David Ricardo en 1817 dans ses principes de l'économie politique et de l'impôt et Ricardo avait lui-même élaboré ses études en partant des travaux d'Adam Smith. Mais l'expression « capital fix », pour parler de ces valeurs, on le découvre dans Das Capital. Le capital fix dans le PIB, c'est ça. Dans l'année 2018, le capital fix représentait 400 milliards d'euros, soit 1,8% du PIB. Le capital fix, c'est ce qu'on appelle aussi l'amortissement. Ce sont toutes les sommes investies dans l'entretien des outils de production ou des bâtiments dans lesquels ils sont produits, les usines, les bureaux, tout ça. Ce qu'il reste, les 1900 euros, c'est ce que Marx appelle le capital variable et que la plupart des économistes appellent le capital productif circulant, autrement dit la richesse qui n'est produite que par les travailleurs et les plus-values. Il signifie aussi que cette somme qui reste correspond aux revenus de tous les Français. Une partie de ces revenus circule et construit ce PIB chaque année et une autre partie est mise de côté. Peu à peu, chacun se construit un capital. Alors, du coup, j'utilise beaucoup le mot capital et ça devient sans doute confus pour vous. C'est pourquoi, dans les vidéos d'introduction des corps économiques, je parlais d'excédents. Il y a même un excellent journaliste qui a parlé de mes vidéos en évoquant le cas capital. Encore une fois, je précise ici qu'avec toutes ces expositions au fil des vidéos, il ne s'agit pas de critiquer le capitalisme, mais de comprendre le système économique dans lequel nous vivons et grâce ou à cause duquel nous avons la vie et le monde dans lequel nous sommes. Donc, une fois que tout ce qui doit circuler circule, pour nos besoins ou les besoins des entreprises, il reste des excédents qui sont mis de côté chaque année, soit sur des comptes en banque, soit dans des investissements immobiliers ou soit dans d'autres investissements techniques, technologiques dont on profite tous les jours. Et on en arrive en 2018 à ce patrimoine économique national de 15 500 milliards d'euros. Bien sûr, ce n'est pas le fruit des économies de la simple année 2018, car ce serait impossible. C'est l'addition de ce que chacun met de côté depuis des années. Vous, moi, tous les Français. Enfin, du moins, tout ce qui est comptabilisé en France. Il s'agit bien souvent de l'héritage économique qu'ont laissé les générations passer, parfois issues de plusieurs siècles, dans le cas d'empires économiques qui ont permis certaines situations historiques. Une partie de ce patrimoine peut être constituée de sommes qui, même dissoutes au fil des générations et de l'agrandissement de l'arbre généalogique, peuvent représenter des parts non négligeables. Et on y trouve pas seulement le patrimoine de vous et moi, mais aussi celui des entreprises et de l'État. Penchons-nous sur ce patrimoine économique pour mieux comprendre de quoi il est fait et comment il participe à l'écosystème de l'économie à partir d'un article que j'ai trouvé sur le site « Le Cercle de l'épargne ». Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. 2% de ce patrimoine relève de l'administration publique. On l'a déjà beaucoup étudié dans l'épisode 7 sur les dettes publiques et le patrimoine public. Aussi, je vous invite à voir ou revoir cet épisode dont, pareil, je vous mets le lien dans les descriptions. 2% de ce patrimoine national, ça représente 300 milliards d'euros. Et il s'agit donc d'une somme très éloignée de ce que je vous ai exposé dans l'épisode 7. Disons, pour aller vite, qu'on y trouve des actifs non financiers, des bâtiments, des terrains, des équipements ou des droits de propriété intellectuelle, des actifs financiers avec des actions dans des entreprises, des liquidités ou des titres de créances, mais aussi des dettes publiques. Et tout ne s'additionne pas puisque la dette publique, on l'enlève. En fait, pour arriver à ce total de 300 milliards d'euros, les observateurs ont additionné les actifs financiers et les actifs non financiers, ce qui donne un peu plus de 2 300 milliards d'euros, une somme à laquelle ils ont déduit le passif financier, autrement dit la dette de la France. Si l'on présentait le patrimoine financier de la France sans la déduction des dettes, ça donnerait à peu près ce volume monétaire. Mais les analystes ont raison de ne pas oublier le passif de la France. Alors ça donne ce petit montant. Il faut noter au passage qu'à force d'augmenter la dette de la France, comme on le fait de façon chronique depuis plusieurs années, et plus particulièrement avec la crise économique liée au coronavirus, nous finissons par avoir un patrimoine économique négatif. D'où l'intérêt de réfléchir avec attention à l'annulation d'une partie de la dette portée par la BCE liée au coronavirus, telle qu'évoquée par un collectif de 150 économistes européens autour de Thomas Piketty. Pareil, je vous mets un lien dans la description. C'est déjà une somme considérable, mais vous voyez bien que ce n'est qu'une partie infime du patrimoine que l'on trouve en France. 4,7% de ce patrimoine est détenu par des sociétés financières telles que les banques, les gestionnaires financiers ou les sociétés d'assurance. Encore une fois, il n'y a pas que des actifs financiers dans ce patrimoine, mais aussi des bâtiments et des équipements. Et encore une fois, cette somme est obtenue en faisant le solde entre les passifs, les dettes en cours de remboursement et les actifs, tout ce qui a déjà été acquis. On peut noter que c'est un peu plus du double de tout le patrimoine national. Ce n'est donc pas une petite somme. 17% de ce patrimoine national est détenu par les entreprises non financières, autrement dit, toutes les entreprises qui fabriquent le PIB. Il s'agit encore une fois de beaucoup d'équipements, que ce soit dans des usines, les entrepôts, les boutiques, les bureaux, les terrains ou les équipements techniques, informatiques ou même de transport. Et encore une fois, ce chiffre est obtenu en déduisant les emprunts en cours. Or, je doute qu'il existe beaucoup d'entreprises qui fonctionnent uniquement avec les bénéfices qu'ils arrivent à approvisionner dans leur trésorerie. Il faut donc imaginer que l'on ne voit que la partie immergée de l'iceberg. Mais on y trouve aussi des liquidités qui facilitent la trésorerie de chaque entreprise et il peut y avoir aussi des actions prises dans d'autres entreprises et surtout des droits de propriété intellectuelle, bref des brevets, qui permettent de construire la force musculaire de certaines entreprises. Et alors, tout ce qui reste, autrement dit 75% de ce patrimoine, c'est le patrimoine des ménages français. C'est-à-dire que la somme de tout ce qu'on arrive à économiser ou à investir chacun avec nos moyens représente un total de 11 700 milliards d'euros. Autrement dit, 5 fois le PIB ou 6 fois le produit national net. Et ouais, ça fait beaucoup. Pour visualiser qu'est-ce qui part du PIB pour venir alimenter le patrimoine économique dans la seule année 2018, il faut regarder une valeur qui s'appelle le revenu disponible brut des ménages qui était de 1421 milliards d'euros cette année-là. Et chaque année, il y a à peu près 15% de cette somme qui part ici dans l'épargne. Tout le reste circule dans le PIB pour son bon fonctionnement. En voyant que seuls 200 milliards d'euros partent dans la construction de ce patrimoine des ménages en 2018, on imagine bien que ce patrimoine de 11 700 milliards d'euros n'est pas le seul fruit de quelques années d'épargne. Il faut comprendre aussi que parmi les éléments qui entrent en ligne de compte pour la construction de ce patrimoine, il y a la flambée des prix du secteur immobilier de ces 30 dernières années, comme on a pu le voir dans l'épisode 3 qui s'appelait « Comment se crée l'argent ? » Bien, maintenant, regardons de plus près ce patrimoine des ménages à partir de données que j'ai trouvées dans un super article d'Alternatives économiques publié en janvier dernier, dont je vous mets le lien comme d'habitude dans la description. Il s'agissait d'un article au milieu de tout un numéro consacré à l'épargne. Au passage, je ne vous recommanderais jamais assez d'oser ouvrir ce magazine qui est hyper éclairant sur notre société et sur le monde en général. C'est très facile à lire et en plus, c'est un média qui fonctionne en scope de façon indépendante. Il faut donc soutenir ce genre d'initiative qui ne vit vraiment que par ses lecteurs et non pas grâce à des grands groupes qui ont tendance à vouloir influencer la façon d'écrire cette lecture du monde. Sur ces 11 700 milliards d'euros, 60% sont dans le patrimoine immobilier avec à peu près la moitié dans des terrains et l'autre moitié dans des logements, des maisons, des appartements, des châteaux. Une partie de ce patrimoine est en cours de réalisation avec le remboursement de crédits immobiliers. Comme on l'a vu avec le patrimoine de l'État français et comme je l'ai répété avec le patrimoine financier et le patrimoine des entreprises, si on rendait visibles les emprunts qui participent à la construction du patrimoine des ménages, on serait face à un volume encore plus gros. Mais voyons ce qu'il se passe avec les 4 600 milliards d'euros restants. Au passage, pour garder une notion d'échelle, il s'agit de deux fois le PIB français. C'est donc pas une petite somme, c'est deux fois la totalité de toutes les richesses produites en France en une année. Comme vous pouvez vous en douter, ce qu'il reste, c'est le patrimoine financier des ménages français. L'argent qu'on met de côté, ton épargne, mon épargne, la somme de l'épargne de tous les Français. Alors voyons de plus près où est-ce que les Français mettaient leur épargne en 2018. 10,4% restaient accessibles sur ce qu'on appelle des comptes de dépôt à vue, c'est-à-dire qu'ils peuvent le retirer facilement à tout moment. Ça n'empêche pas certains de ces comptes d'être rémunérés, mais en gros ça correspond à ce qu'on appelle le compte courant, celui où arrive votre revenu et d'où part vos frais quotidiens ou mensuels. 35,6% étaient investis dans des assurances-vie. 14% étaient dans des comptes d'épargne réglementés, comme le sont les livrets A, Bleu, LDD, LEP, PEL, PEP, CEL et les livrets jaunes. 4,4% étaient sur des livrets ordinaires ou des comptes à terme. Pour faire simple, ce sont des produits qui ne sont pas réglementés comme les comptes d'épargne que je viens de citer. Une des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas de limite de dépôt sur les livrets ordinaires. Sinon, les comptes à terme, ça ressemble à une assurance-vie, mais avec des fonctionnements un peu différents, notamment en cas de décès. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que je ne suis pas conseiller financier dans une banque, mais bon, au moins, vous voyez de quoi je parle. Il y a 9,7% dont je ne sais pas ce que c'est parce que c'est marqué « autre » dans les documents que j'ai trouvés. Si vous avez l'idée d'ailleurs, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. 2,2% étaient dans des obligations, c'est-à-dire que même un particulier peut décider de porter la dette d'une entreprise ou d'un État pour épargner. C'est ce qu'on appelle les emprunts obligataires à taux fixe. C'est parfois plus intéressant que certains comptes d'épargne. Ça peut rapporter gros, mais ça peut aussi rapporter rien en cas de faillite du débiteur. Et oui, certains épargnants investissent dans ce type de produit. Il y a même 23,5%, ce qui reste, de toute l'épargne financière des Français qui est investie dans des actions cotées ou non cotées. C'est-à-dire qu'ils se tiennent au courant des fluctuations du marché et tentent de mettre leur épargne sur le bon cheval. J'imagine que ça demande beaucoup de lecture et de sens de l'analyse, mais finalement, c'est un moyen sûr de bien décider où va votre argent. Parce qu'en définitive, lorsqu'on laisse notre argent sur des comptes d'épargne ou des assurances vie, nous n'avons aucune idée de ce que fait notre argent. Bien souvent, nous sommes bien contents de voir que nous récupérons des intérêts tous les ans, en fonction des sommes qu'on y a laissées, mais nous n'avons aucune idée de ce que la banque fait pour faire fructifier notre argent. Et c'est là où ça devient intéressant. Pour tout l'argent qui est là, c'est-à-dire 54% de l'épargne, ce qui représente la coquette somme de 2400 milliards d'euros, soit un peu plus d'un PIB de 2018, la banque peut faire presque ce qu'elle veut de cet argent. Bien sûr, il y a toujours des contrats pour toute ouverture de compte d'épargne, mais qui lit ce qu'il y a dans ces contrats ? Qui demande des comptes à sa banque ? Autrement qu'en ne regardant que les intérêts que les épargnants sont toujours contents d'avoir. Alors, j'exagère quand je dis que la banque fait presque ce qu'elle veut parce que, dans le cas des épargnes réglementées, soit pour 21% de toutes ces sommes, comme le nom de ces épargnes l'insinue, c'est réglementé. Autrement dit, il est stipulé que 60% de ces sommes relèvent de la Caisse des dépôts et consignations qui utilisent ces fonds pour financer le logement social et les collectivités locales. Depuis la loi Pacte adoptée en 2019, la banque est tenue d'investir les 40% restants de ces épargnes réglementées de la façon suivante. 80% au financement des PME, 10% à des projets contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique, sachant que la définition de cet objectif est parfois difficile à comprendre pour les banquiers qui cherchent d'abord l'investissement le plus lucratif et 5% à l'économie sociale, restant donc 5% pour lesquels la banque peut faire ce qu'elle veut. Et alors, entre les 5% d'épargne réglementée qui représente 120 milliards d'euros et la totalité des 79% ici, soit 1900 milliards d'euros, la banque fait ce qu'elle veut. Autrement dit, si elle doit choisir entre des investissements dans des entreprises qui sont bénéfiques à la bonne santé de la planète ou pour le marché de l'emploi, mais qui sont trop petites pour apporter quoi que ce soit et d'énormes mastodontes telles que Total ou Monsanto dont les méfaits en termes de rejet de CO2 ou de destruction des sols et de la santé ne sont plus à démontrer, la banque va préférer soutenir les entreprises qui rapportent le plus d'intérêts en fin d'année. Et en ce sens, c'est ce que veut aussi l'épargnant puisqu'il est content de récupérer des intérêts sans avoir à savoir comment. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a des banques alternatives qui garantissent que votre épargne soutient davantage l'économie sociale et solidaire ou la transition écologique et l'économie réelle. Lorsqu'on parle d'économie réelle, il s'agit des entreprises qui fabriquent notre PIB et donc le revenu des Français et la force musculaire de la France. Je vous invite à traîner sur le site objectif1%.com qui donne quelques clés et idées sur ce sujet et d'ailleurs vous trouverez le lien dans la description. Il faut bien comprendre que notre argent, même quand on croit qu'il dort sur un compte, construit le monde dans lequel nous vivons. Nous avons un levier d'action pour dessiner le monde dont nous rêvons. C'est notre épargne qui représente 75% de tout le patrimoine économique français. Pour finir cet épisode, je souhaiterais aborder rapidement l'immense changement qu'a amené la crise du coronavirus en termes d'épargne. C'est absolument dingue et c'est très rarement abordé dans les médias. C'est encore quelque chose que j'ai découvert dans cet excellent numéro d'alternatives économiques. En 2020, l'épargne des Français a totalement changé de visage, comme beaucoup de choses. Car n'ayant pas la possibilité de dépenser leur argent dans les restaurants ou les boutiques fermées par les mesures sanitaires, les Français ont épargné 62 milliards d'euros de plus que ce qu'ils peuvent faire au cours d'une année dite normale. Dans un autre document de l'INSEE, on peut trouver ce graphique très intéressant qui permet de voir plusieurs choses. On y voit l'évolution du revenu disponible brut des ménages dont je parlais tout à l'heure au fil des six trimestres entre début 2019 et le milieu de l'année 2020. On y voit en rose l'argent consommé par les Français qui participent d'ailleurs à la construction du PIB. Ensuite, en jaune, c'est l'argent qui est investi chaque trimestre dans l'immobilier. Et en bleu, c'est l'argent qui est déposé chaque trimestre sur les comptes d'épargne. La première chose qu'on voit, c'est la baisse globale du revenu disponible qui est liée à la crise économique du coronavirus qui a fait baisser le PIB. Ensuite, on voit très clairement que les Français ont de moins en moins dépensé leur argent. Et c'est normal puisqu'avec les mesures sanitaires, ils en avaient de moins en moins la possibilité. Ensuite, on voit qu'au fil des trimestres, cet argent non consommé dans le PIB a été plus investi dans l'épargne financière que dans l'immobilier. Et en un sens, c'est assez normal. D'abord parce que l'investissement dans l'immobilier ne s'improvise pas à la légère puisqu'il engage des remboursements d'emprunts sur plusieurs années. Et ensuite, parce que la période n'inspire pas énormément de confiance dans les années à venir. Dans l'article d'Alternatives économiques dont je parlais, on peut voir plus précisément la tendance de cette épargne financière avec un super graphique que voici. On y voit qu'avec cet afflux d'épargne supplémentaire, la répartition de cet argent est investie de façon totalement différente de ce que je vous ai présenté. Il faut prendre ce document avec des pincettes parce que ce n'est pas l'image de la nouvelle répartition des épargnes, mais seulement une tendance que l'on voit apparaître au milieu de 2020. Ça ne va pas donc totalement bouleverser l'image que je vous ai présentée sur l'année 2018. Là où les Français investissaient 35% dans les assurances vie, ils n'en mettent plus que 5%. Là où les liquidités représentaient 10,4%, elles représentent à présent 48%. Là où les Français mettaient 23% de leurs économies dans les actions, ils n'en mettent plus que 16%. En gros, il y a beaucoup d'argent qui reste sur les comptes courants dans l'attente de savoir quoi en faire quand ils le pourront. Cette situation est le fruit de cette épargne soudaine et imprévisible, c'est sûr, mais surtout, elle démontre une totale incertitude, un net manque de confiance envers l'idée d'épargner et donc de penser au futur. Ce manque de confiance est lié à beaucoup de choses. Il y a forcément la conjoncture de cette crise sanitaire sans précédent, dont on ne connaît pas vraiment la fin. Mais il y a peut-être aussi, de façon inconsciente, une appréhension vis-à-vis d'une crise plus grave encore et face à laquelle il paraît très compliqué de faire quoi que ce soit, c'est la crise climatique. Pour finir cet épisode, je voudrais que l'on comprenne à quel point le fonctionnement de notre épargne est interconnecté avec tout le dynamisme économique qui construit notre PIB et donc notre épargne. Il faut comprendre qu'on a tendance à ne parler d'argent qui circule que lorsqu'on parle du PIB, mais que l'argent circule aussi au niveau de notre épargne et que c'est même cette circulation qui permet l'activité au sein du PIB. Notre épargne soutient l'activité économique, mais nous verrons comment dans d'autres épisodes à venir sur le système financier. On y va pas à pas. Par ailleurs, il faut comprendre que tout ne se résume pas non plus au PIB. Je vais vous donner deux exemples tout bêtes pour mieux saisir pourquoi. Ça va aller très vite. Lorsque vous faites construire une maison, tous les travaux de cette construction vont faire vivre des architectes, des maçons, des charpentiers, des plombiers, des électriciens, des chauffagistes, des fabricants de matériaux, ceux qui les transportent, ceux qui les vendent, ceux qui les transforment. Enfin bon, tout ça participe à la construction du PIB dans l'année du chantier. Mais une fois que la maison est construite, elle n'apparaît plus que dans le patrimoine économique. Si vous la revendez et que tout le chantier est fini, il n'y a qu'une part infime de commission qui va participer à la création du PIB avec les agences ou les huissiers. De même, deuxième exemple, si une mairie participe avec l'État et des entreprises au déploiement de la fibre, non, on ne va pas parler de la 5G, ça va être plus simple, ces travaux font circuler de l'argent dans le PIB sur l'année de ce déploiement. Mais il n'y sera plus les années suivantes. Ce sera un acquis. ça sera devenu un capital public qui ne demande qu'un peu d'entretien de temps en temps. Un tout petit peu de participation dans le PIB. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et tout ça est très très excitant. Vous n'êtes pas excitées vous ? En tout cas, merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada